salut youtube ici le disquaire en direct de baguette records alors je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles rapidement vu que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo les prochaines arrivent j'ai fini d'en écrire deux il me reste plus qu'à les tourner et à les monter bon le montage ça prend longtemps mais ça va arriver d'ici peu et aussi pour vous parler du record store day qui a lieu aujourd'hui alors le record store day qu'est ce que c'est c'est une journée consacrée aux vinyles et aux disquaires et surtout consacré à la découverte de nouvelles musiques et pour l'occasion j'ai décidé de partager avec vous six albums contemporains que j'aime bien en ce moment donc de 2014 2015 que j'aime bien et six albums plutôt classique que je réécoute un peu en ce moment et qui sont pas mal et si vous n'avez pas écouté que vous devriez écouter donc voilà alors le premier album contemporain dont je vais vous parler c'est l'album de royal blood appelé royal blood ils sont pas vraiment emmerdés pour le titre de l'album alors tout le monde en parle depuis un an ce qui est sorti en 2014 c'est produit par la warner c'est un duo le royal blood c'est un bassiste et un batteur qui nous font des riffs bien gras et bien entraînant c'est bien cool ça révolutionne pas grand chose mais c'est du bon rock comme on l'aime bien ensuite deuxième album je voulais vous parler de saint vincent de saint vincent faudrait que les gens arrêtent de faire des albums éponymes ça va pas du tout sorti en 2014 cet album est produit par republic records et de toute façon rien à dire la compositrice donc annie clark est une badass absolue c'est une guitariste très bonne guitariste et c'est un album un peu électro rock bien sympa donc vous avez des éléments électro et des bons moments bien overdrive et bien pas mal non saint vincent écoutez c'est bien et je voulais vous parler aussi de mini mansion alors mini mansion c'est un groupe qui s'est formé en californie et il ya notamment un groupe à la batterie je crois le bassiste de queen the sun age et là leur album the great petender sorti en 2015 produit par universal ça fait oui bon ça fait pas très indépendant cette liste mais bon on va pas chipoter un c'est de la pop psychédélique un petit peu un petit peu ambiance beatles de de revolver un peu c'est pas mal et donc c'est sorti en 2015 donc c'est tout nouveau ensuite je voulais vous parler d'un groupe que j'ai découvert entraînant sur le label domino records d'ailleurs domino records qui sort juste un c'est un super bon label allez-y les leurs artistes sont vraiment pas mal donc j'ai découvert un groupe qui s'appelle ze bowie casse ils ont sorti juste un ep qui du coup est aussi un ep éponyme mais bon voilà et c'est pas mal aussi c'est ça fait très rock moderne donc un petit peu électro mais pas trop et non c'est bien allez-y allez essayer en sixième je voulais vous parler alors j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos mais je voulais vous parler de l'album qui sont en 2014 de cahier tressé multiviral qui est produit par leur propre label el abismo et qui est franchement cool si vous parlez espagnol de façon à l'écouter cahier tressé si vous parlez pas espagnol bon allez essayer mais où est ce qui est pas vraiment accroché parce que voilà mais si vous parlez espagnol allez vraiment cahier tressé c'est vraiment de la de la super bonne ensuite on passe aux six albums classiques à redécouvrir alors je voulais vous parler de alors en ce moment j'écoute beaucoup le white album des beatles soin je leur ai ré 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 écoute et donc voilà donc je vous le conseille ça a été produit par leur label apple records et c'est sorti en 68 donc la période finale des beatles ensuite je voulais vous parler de poème rock l'album poème rock de charlie lee couture sorti en 1981 produit par island records qui en fait universal mais bon voilà c'est du rock français mais je comprends pas charlie lee couture c'est un artiste vraiment assez peu connu en réalité je pense qu'il gagnerait à gagner en notoriété parce que bon maintenant il est vieux hein mais mais non je trouve que c'est une partie importante du rock français donc c'est un album que j'aime beaucoup alors allez écouter voilà si ça vous intéresse ensuite alors bon ça va faire super étonnant venant de moi mais je voulais vous parler de there is nothing left to lose sorti en 1999 et produit par roselle records des fou fighters alors oui bon je sais voilà mais c'est un super bon album d'ailleurs comme tous les albums des fou fighters parce que les fou fighters c'est la vie alors vous allez écouter les fou fighters et puis c'est tout et there is nothing left to lose parce que c'est bien ensuite ah oui donc l'album pocket full of kryptonite sorti en 1981 est produit par epic records de spin doctors donc spin doctors vous connaissez c'est ce qu'on fait tout princesse c'est ça tout compte est et aller découvrir leur album c'est pas mal aussi j'ai choisi tenacious d the peak of destiny parce que c'est bien de se détendre et tenacious d c'est cool c'est marrant et moi j'aime bien voilà c'est classique d'ailleurs c'est classico bon alors maintenant je vais me pendre cette vidéo se termine là c'est un petit vlog juste pour vous dire ça et donc à aller chez votre disquaire acheter des vinyles écouter de la musique c'est important je vous je vous je vous je vous je vous